bonjour à tous et bienvenue sur étoile guidance on se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental du mois de novembre concernant le signe de la balance en signe solaire ascendant lune vénus les amis et comme d'habitude ne conservez uniquement ce qui vibre avec vous allons-y c'est parti pour nos amis balance le temps tiens donc je viens de faire le signe de la vierge juste avant vous et on a exactement la même carte au même endroit bon le temps synonyme de lenteur synonyme de quelque chose qui prend du temps mais c'est certainement un temps nécessaire de la patience aussi l'annonce du temps pour avoir une confidence du temps pour une révélation que l'on doit exprimer ou qui doit nous être exprimés peut-être le labyrinthe une annonce qui bouleverse c'est comme si on attendait une réponse depuis longtemps qu'on pensait être préparé à cette réponse et que même en ayant pensé à cette réponse finalement elle nous déstabilise une annonce qui nous fait peut-être revoir tous les plans toutes les possibilités et toutes les issues l'évidence waouh ouais on attend une réponse et au moment où on a cette réponse finalement ça nous demande de faire réanalyser toute la situation c'est comme si on avait déjà pensé à cette réponse là mais qu'en fait au moment où on l'a c'est comme si on était pas prêt encore à l'avoir c'est très étrange ou peut-être aussi que certains aussi que certains cherchent à savoir comment exprimer quelque chose qui leur paraît évident mais qu'ils ne savent peut-être pas comment approcher cette annonce là comment l'exprimer une annonce qui en fait est tellement équilibrée vous met totalement dans le déséquilibre parce que vous n'avez pas l'habitude ok très bizarre en fait c'est vraiment une énergie vous savez on est là on analyse toutes les probabilités on sait potentiellement que dans toutes les probabilités que l'on a imaginé il ya potentiellement la réponse que l'on attend mais au moment où on a concrètement la réponse on se dit ah non c'est pas possible ah non c'est pas possible voyez c'est là c'est vrai c'est maintenant c'est concret c'est comme si quelque part on n'arrivait pas à réaliser alors qu'intérieurement on le sait quelque chose que l'on attend depuis longtemps genre ça y est c'est maintenant je croyais être préparé mais en fait je ne le suis pas du tout donc j'ai besoin de réfléchir encore le temps le deuil c'est quelque chose auquel on ne croyait plus mais qui n'est pas fini ah la guérison waouh l'harmonie intérieure c'est drôle mais j'ai grandement la sensation ici que peut-être qu'on a espéré que quelqu'un par exemple revienne dans notre vie qu'avec le temps qui est passé quelque part on n'y croyait plus et qu'au moment où en fait cette personne revient dans notre vie on se dit ah non c'est pas possible j'ai tellement espéré mais en même temps ça fait tellement longtemps enfin je ne sais pas si vous voyez réellement ce que je veux dire mais ça ressemble beaucoup en tout cas à cette énergie là et pour d'autres si on parle de manière bien plus intérieure certains avaient la sensation de devoir faire le deuil de quelque chose mais la raison première de l'équilibre c'est pas en soi de faire absolument le deuil c'est de guérir plus tôt et forcément en guérissant on fait d'une certaine manière le deuil de quelque chose d'une énergie, d'une situation d'un chapitre qui doit se clôturer pour pouvoir en ouvrir un nouveau pour d'autres c'est peut-être aussi quelqu'un en lien avec vous qui avait besoin de temps pour faire le deuil de quelque chose pour pouvoir guérir et pour pouvoir se proposer, se présenter totalement libre le labyrinthe, la femme waouh c'est le chamboulement émotionnel le coeur ne sait plus où donner de la tête cette annonce elle secoue quand même parce que avec le labyrinthe et la femme j'ai vraiment la sensation de quelque chose auquel on ne croyait plus et qui se repointe comme ça un peu comme la cerise sur le gâteau quelque chose qu'on a espéré depuis très longtemps mais qui finalement par la force des choses avec le temps qui passe on s'est dit non mais en fait ça n'arrivera jamais et qu'au moment où ça arrive en fait on n'y croit même pas quoi c'est très étrange l'évidence, la richesse ça déborde d'abondance de prospérité, de ressources de générosité de coeur, d'âme, d'esprit l'équilibre et l'instabilité de l'instabilité naît finalement l'équilibre waouh c'est dingue et on a la proposition waouh et bien l'annonce c'est une proposition ici qui arrive une proposition sérieuse une proposition qui vous chamboule une proposition qui va vous demander d'entrer en réflexion mais une réflexion profonde mais j'ai l'impression qu'au fond de vous c'est tout ce dont vous avez espéré oui c'est très drôle la prudence oui de ce quelque chose ou de ce quelqu'un qui a mis trop de temps c'est comme si on avait commencé à repartir et on se dit mais punaise pourquoi maintenant ? du coup on préfère y aller prudemment waouh et bien il y a du projet en perspective les nouvelles idées les nouvelles envies mais on y va doucement comme si on était en train de tout reprendre à zéro de se laisser une chance de faire différemment il est très particulier votre tirage des amis quand même le couple la libération et la bonté waouh c'est comme si on se méfiait parce que c'était trop beau pour être vrai c'est quelque chose que l'on attend depuis trop longtemps et comme si ça arrivait vraiment au moment où on ne l'attendait plus on se dit non c'est pas possible c'est trop beau pour être vrai les projets la vie de couple la proposition ça y est on emménage ensemble alors que les trois précédentes années je t'ai tannée pour qu'on emménage ensemble et t'as jamais voulu et là comme par hasard au moment où où j'y crois plus ça se passe mais parce que quelqu'un ici avait besoin de se libérer de quelque chose du temps avait besoin de se libérer de quelque chose qu'on devait clôturer pour avoir une notion de guérison et pour pouvoir se lancer de manière pleine et totale libre c'est très étrange ce que je vais dire les amis mais c'est comme si vous avez été en lien avec quelqu'un qui ne vous avait fait pas de place dans sa vie et que pendant très longtemps vous avez espéré un jour que cette personne-là vous fasse de la place et qu'au moment où vous avez décidé que votre place n'était peut-être pas là bah là on vous dit eh au fait regarde la place que je suis en train de te faire et là vous dites are you fucking kidding me voyez ce que je veux dire donc c'est cette notion-là en fait où au moment où on ne l'attend plus au moment où on n'y croit plus on se dit non je l'ai attendu trop longtemps après les amis bien évidemment c'est à vous après de décider de ce que vous faites on a la solitude ah donc on a peut-être effectivement suite à cette proposition assez impromptue besoin d'un moment d'introspection pour pouvoir encore une fois réfléchir seul vous les amis savez ce qui est bon pour vous mais en tout cas on a besoin d'introspection ici pour réfléchir à cette proposition que l'on nous fait qui en tout cas a l'air d'être très belle après est-il question aussi de s'assurer qu'elle est sincère et authentique ce sera à vous de juger ça les amis et bien on en a deux notre mère la rose retour vers l'autre compassion humanité la floraison réalisation des créations justesse de l'instant récolte et célébration il y a des retours qui s'annoncent des réconciliations peut-être des réalisations et bien écoutez chers amis j'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu comme d'hab n'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air à me faire vos retours en commentaire et à partager cette vidéo et en attendant je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt et à très bientôt